bienvenue sur votre chaîne préférée arbal blade de hassan atlamsan toujours en algérie voilà ce que coûtent les salaires de ceux qui ne veulent pas retourner dans leur caserne les salaires des militaires et regradés les frais de fonctionnement de l'armée coûtent à l'algérie pratiquement presque 10 milliards de dollars américains une somme colossale pour des généraux qui n'ont jamais fait une guerre des généraux qui ne gère aucune armée au contraire ils se plaisent à gouverner des civils partout dans les administrations partout dans les consulats ils sont là à gérer les affaires quotidiennes d'un état civil complètement militarisé en citant cette somme astronomique je ne suis pas en train de parler des achats d'armes aux acquisitions d'équipements militaires à l'étranger il s'agit bien des salaires des militaires les rémunérations des privilèges sociaux également des hauts gradés et officiers supérieurs de l'armée algérienne ainsi que les frais de fonctionnement d'une armée qui coûte le plus cher à l'algérie un grand chapitre dans la loi de finances qui cite le budget de l'état algérien un chapitre qui va coûter à l'état plus de 9 milliards de dollars américains exactement en 2023 c'est la dépense la plus élevée et de loin la plus importante de l'armée algérienne des masses salariales des avantages sociaux des primes diverses des prises en charge soit sanitaire ou des allocations frais de fonctionnement de divers corps de l'armée des dépenses du personnel du ministère de la défense nationale et de ses diverses directions tous ces frais sont regroupés dans une seule catégorie budgétaire qu'on a appelé administration générale du ministère de la défense nationale une catégorie qui va bénéficier en 2023 d'un budget colossal de 1246 milliards de dollars algériens soit l'équivalent de 9 milliards de dollars américains le poste de dépenses le plus coûteux pour l'état algérien dans le secteur très sensible de la défense nationale c'est au moins ce que nous apprend le texte définitif de la loi de finances 2023 qui vient d'être publié dans le journal officiel de l'algérie les autres chapitres budgétaires qui relèvent du ministère de la défense nationale sont pourvu de budget nettement moins important que celui de l'administration générale le poste de dépenses intitulé défense nationale qui regroupe à proprement parler toutes les dépenses relatives à la sécurisation du territoire national notamment l'organisation d'opérations militaires d'exercices préparatifs sur des menaces potentielles contre la sécurité nationale un poste doté d'un budget de 500 milliards de dinars algériens soit l'équivalent d'à peine 3,6 milliards de dollars américains l'autre important poste de dépenses de l'armée algérienne c'est la logistique et le soutien multiforme qui regroupe notamment l'acquisition la construction et l'entretien d'installations et d'infrastructures militaires un chapitre de dépenses militaires qui est doté d'un budget de 740 milliards de dinars algériens soit l'équivalent de 5,3 milliards de dollars américains ces chiffres révélés par la loi de finances 2023 en algérie indique que la répartition des budgets alloués à l'armée algérienne ne profite guère aux acquisitions militaires faites en devises à l'étranger comme le laisse croire les nombreux préjugés propagés sur le fonctionnement de l'armée algérienne le mode de réparation de ses financements publics dévoile enfin que l'armée algérienne est pléthorique et son propre fonctionnement est beaucoup plus coûteux que les efforts consentis pour sa modernisation sur le plan opérationnel une modernisation qui est en retard de plusieurs centaines d'années-lumière au vu des achats catastrophiques que font les généraux auprès de la Russie en armes lourdes qui sur papier coûte des milliards de dollars sans oublier les frais de leur entretien pour leur pérennité dans un monde où les choix sont beaucoup plus orientés vers des armées intelligentes qui investissent beaucoup plus sur des armes pointues de haute intelligence technologique à caractère surtout spatial loin des investissements lourds qui coûtent énormément en budget salarial mais aussi en risque de perte en vie humaine qu'ils seront maintenant j'aime ... 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